– Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. – Mario Dumont, de la musique aux oreilles. – Alors, ça avait été une des dimensions qui avaient accroché dans la réforme informatique ou les problèmes informatiques à la SAAC, l'authentification gouvernementale. On nous avait dit, c'est une première, il faut être capable de s'identifier de façon sûre, de façon sécure, et vu que c'était une première à la SAAC, ça avait accroché, mais on nous avait dit, une fois votre personnalité gouvernementale créée, ça va aller mieux ensuite, ça va pouvoir être utilisé pour d'autres services publics qui sont essentiels, qui sont nécessaires et pour lesquels l'identification sécuritaire est requise. Il a fait le point au cours des derniers jours sur toute la question de l'authentification gouvernementale. Le ministre de la Sécurité numérique, Éric Caire, est avec nous. M. le ministre, bonjour. – Bonjour M. Dumont, comment allez-vous? – Ça va bien. Est-ce que c'est un flop ou un succès, cette affaire-là? – Le service d'authentification gouvernementale, je pense qu'à la lueur des chiffres que j'ai divulgués dans ma lettre ouverte, on peut dire que c'est un succès. Écoutez, on est à presque 1,3 million de comptes qui ont été créés par des Québécois, ce qui ont généré dans la dernière année et demie, avec les deux services gouvernementaux qui sont accessibles via le SAC, plus de 11 millions de connexions. Et à ce jour, on ne déplore aucun incident de sécurité, donc pas de fraude, pas d'usurpation d'identité, pas de vol de renseignement personnel. Donc à la lueur de ces chiffres-là, je pense qu'on peut conclure que oui, c'est un succès. – 1,3 million de personnes qui ont leur personnalité en ligne, je dirais, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Je comprends que c'est un gros nombre pour une première année, vous allez me dire, c'est un succès. En même temps, au Québec, on est, bon, enlevons les enfants, les personnes inaptes, mais on doit être à peu près peut-être 7 millions ou 6 millions et demi, 7 millions, qui devraient pouvoir transiger avec le gouvernement. Et il reste de l'ouvrage à faire pour brancher tout le monde? – Oui. Bien, il reste de l'ouvrage à faire pour brancher tout le monde, mais je vous dirais que, bon, si je fais un comparatif, Clic Sécure, on parle de 2 millions de comptes, là. Mais ça va aussi beaucoup avec le nombre de services en ligne qui sont disponibles. Donc à ce jour, on a le ministère de la famille qui a une prestation électronique de service qui est acceptable via le SAAC, mais c'est une tout petite prestation électronique de service. Donc le gros client, le gros générateur de comptes, c'est la SAAC. Mais là, on est dans un plan dans les prochaines années pour brancher la totalité des prestations électroniques de service du gouvernement. Donc d'ici 4 ans, tous les services gouvernementaux seront accessibles, pardon, via le service d'authentification gouvernementale. Et je signale au passage aussi, M. Dumont, qu'on a signé récemment une entente avec la Colombie-Britannique pour avoir une interopérabilité de nos systèmes d'identité, dont les Québécois, à terme, pourront se servir de leur identité numérique en Colombie-Britannique. Et vous comprendrez que ces ententes-là, on veut les étendre aux autres provinces, donc pour que ce soit d'un océan à l'autre. Donc je vous dirais que ça, ça va probablement amener aussi beaucoup de Québécois. Et d'ailleurs, je les invite préventivement à aller créer leur compte parce qu'à terme, ça va devenir le service d'authentification pour les services publics. Vous m'avez parlé de Clique Sécure. Ça, c'est l'affaire du ministère du Revenu. Mais c'est un équivalent. C'est qu'on se crée une espèce de personnalité de sécurité numérique pour rentrer dans le monde du ministère du Revenu. Puis vous me dites, moi, j'en ai créé un autre. Puis avec celle-là, vous rentrez surtout à la SAAC et un petit service du ministère de la Famille. Mais éventuellement, les autres ministères vont embarquer. Mais Clique Sécure, puis le service d'authentification gouvernementale, ça va-tu fusionner? Ça va-tu devenir qu'un à terme, ça? Alors, il faut comprendre que quand je suis arrivé en poste en 2018, le précédent gouvernement avait lancé un programme qui s'appelait Accès UniQC qui visait à remplacer Clique Sécure. Clique Sécure, c'est une technologie qui est désuète, qui ne nous permettra pas d'évoluer autant qu'on le souhaiterait et qu'on le devrait, dont on a besoin dans l'univers numérique. Donc, la décision avait déjà été prise de se lancer dans un projet pour remplacer Clique Sécure. Bon, le projet n'allait pas dans la bonne direction. On l'a arrêté, on l'a repris. On a fait le service québécois d'identité numérique, dont le premier volet est le service d'authentification gouvernementale. Mais à terme, Clique Sécure va être remplacé par le service d'authentification gouvernementale qui est fait avec les technologies les plus récentes et qui est vraiment à la fine pointe dans tout ce qui est identité numérique. Donc, quand vous dites que tous les ministères vont éventuellement avoir des services connectés via l'authentification gouvernementale, ça inclut le ministère du Revenu, donc que le Clique Sécure ne sera plus nécessaire. Tout à fait. Ça inclut tous les ministères qui ont Clique Sécure. Mais il y en a d'autres où ça, c'est un autre, je vous dirais, une autre problématique. C'est qu'il y a différents services d'authentification qui sont utilisés par les ministères et organismes du gouvernement du Québec. Clique Sécure est le plus populaire, mais ça oblige les gens à avoir plusieurs identifiants, plusieurs comptes. Alors, c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir un service. Exemple, pour un permis de chasse épais, il faut se créer une autre personnalité pour toutes sortes d'affaires comme ça. Voilà, tout à fait. Vous nous dites, un jour, je vais être authentification gouvernementale, gouvernement du Québec, puis quand je vais être rentré, quand je vais avoir rentré mes mots de passe, je vais être rentré dedans, je vais avoir accès à tout ce qui est gouvernemental. Tous les ministères, tous les ministères. C'est ça le but. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir accéder à un service en ligne du gouvernement, c'est votre compte du service d'authentification gouvernementale qui va servir à vous authentifier. Donc, vous aurez toujours à utiliser le même identifiant, le même mot de passe, puis on est dans une authentification multifacteur. Donc, vous allez recevoir un code que vous allez rentrer, puis voilà. Et ça va être le même service. Donc là, ça, ça veut dire, puis en plus, vous avez le contrôle de ça. Donc, vous êtes capable de changer les paramètres. Vous décidez de changer votre mot de passe, vous changez votre mot de passe, etc. Vous décidez de changer les questions, les secrets partagés avec le gouvernement. Vous pouvez, donc vous avez la pleine gestion de votre compte d'identité. Puis éventuellement, on va rajouter évidemment des services. Là, on arrive avec le portefeuille numérique, notamment les communications sécuritaires, etc. Donc, c'est ça, le service, c'est le service québécois d'identité numérique. Donc, le service d'authentification, c'est le premier volet, mais on va le faire évoluer. Ce que Clic Sécure ne pouvait pas faire, ne nous permettait pas de faire. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, la poussière a retombé, le temps a passé, parce que ce qui nuit à, disons, la réputation et la crédibilité du service d'authentification gouvernementale, pour lequel, moi, je suis peut-être un des chroniqueurs les moins sévères. Moi, j'ai l'impression que ça se tient, cette affaire-là, mais c'est sûr que ça a foiré avec la SAAC, causant énormément de désagréments à la population. Quel bilan vous en faites, longtemps après la poussière a retombé, on a essayé de faire deux nouvelles affaires en même temps, puis on s'est planté? Bien, en fait, pas tout à fait, parce que, comme je vous dis, le service d'authentification gouvernementale, on avait déjà, on l'utilisait pour une petite prestation électronique de service au MFA. Donc, on y est allé vraiment graduellement. On l'a passé par le programme de PrimoBog, ça a bien fonctionné. On l'a connecté avec le ministère de la Famille, ça fonctionnait bien. Donc, la SAAC, pour nous, c'était le deuxième client, mais c'était significativement beaucoup plus important que ce qu'on faisait avec le MFA. Alors, là-dessus, bon, je le dis à vos auditeurs, il y a un rapport d'audit qui a été fait, puis le rapport va donner, je vous dirais, une évaluation exhaustive de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce qui n'a pas été bien fait. Mais si je vous dis ça dans les grandes lignes, de notre côté, première erreur, on a annoncé sa clé qui, en même temps, on annonçait l'utilisation du service d'authentification gouvernementale grand public. Donc, la première étape, comme c'était des éducatrices, on s'est adressé directement aux éducatrices. Mais M. et Mme Tout-le-Monde n'avaient pas conscience que ce service-là s'en venait. On a annoncé les deux en même temps. Les gens avaient l'impression que c'était un seul et même service, alors que c'était deux services différents. Évidemment, les ratés de la SAAC, qui sont d'abord d'avoir fait une fermeture de quatre semaines qui a donné un arrêt rage sur les transactions. Comme c'est écrit dans l'audit, les services n'avaient pas été testés suffisamment, voire dans certains cas pas testés du tout. Donc, les bugs sont apparus alors qu'on était en production. Il y avait des problèmes de planification de personnel au comptoir. Donc, comme le service en ligne ne donnait pas les résultats escomptés, les gens se redirigeaient vers le comptoir, mais il n'y avait pas le personnel qu'il fallait. Donc, je veux dire, ça a été la tempête parfaite. Mais essentiellement, pour le SAAC, de ce côté-là, on avait quand même quelque chose de robuste et de performant. Ce qui, malheureusement, m'a fait dire, et j'ai créé une confusion là-dessus, en me disant que ces gens-là méritaient des félicitations. Je ne parlais évidemment pas de la SAAC, M. Dumont, qui méritaient bien des choses, mais pas des félicitations. Mais malheureusement, puis ça, c'est une erreur de mon ministère, on a créé de la confusion, alors que ces deux systèmes-là ont été présentés au grand public en même temps. Bien, on va surveiller ça et comment, d'orinavant, de nouveaux services vont s'ajouter, de nouveaux Québécois vont s'inscrire. Éric Kerr, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Au revoir.